yo les gars ici monkey de l'oeuf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui petit gameplay de brûler 81 boost 1 et page one 80 team 162 4% je crois très exactement donc petit tournage avec une équipe de la team rouge enfin des persos rouges avant la sortie du tag team loki de fonceurs bleus qui a été annoncé pour moi ce matin très 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 tôt voilà donc je préférerais faire une petite vidéo dessus tout simplement avant que ne puisse plus jouer rouge parce que autant yamato savait v2 je veux dire ça avait l'air costaud à l'annonce et c'est costaud mais sans être totalement abusé pareil pour kaido v3 pareil pour bimum c'est très très fort a totalement insurmontable comme le chance v3 sa sortie bon autant le tac team là qui arrive bon on va dire que j'ai un peu plus de doutes pour le fait que ça soit pas totalement abusé le truc a l'air totalement cheaté totalement été le perso le plus débile qu'ils aient fait vraiment et pourtant ils ont fait des persos débiles beaucoup jouer craqueur voilà voilà je pose le petit miroir de brûler vraiment le nouveau loki vous avez sûrement vu ou testé d'ailleurs certains si vous l'avez eu je pense vraiment il est totalement abusé genre vraiment vraiment totalement abusé de ce que j'ai oui parce que normalement cette vidéo si je ne me trompe pas est censé sortir après le 26 voilà bien après même j'ai bien de faire m'importe quoi non mais laisse moi capture et mignonne ok on a 80% sur notre compétence une alors les gars je peux pas aller m'occuper du petit ou ça là bas des restos mid espéré carmite capture toujours peut-être notre base à l'ézoroni c'est ton tap le mid et on va peut-être resté homie parce que une nuit ouais je te vois tu en vas très bien libre à toi de partir petit euro nigashima je prends la base ennemis 1 je vois que tout le monde arrive il est très chaud attendez on va juste voilà histoire de calmer un peu tout le monde finalement et on va taper à 100% sur un four qui était hors de mon champ de vision très vite dommage aller sur ses défends d'essai des défends d'essai mais défendez le mid mon retard non vous ne tapez pas on va préférer être tapé le bouclier de la yama qui nous empêche de l'éjecter dommage bon on n'a vraiment pas fait une très bonne gamme à vous l'avoue ouais de cassis très 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 mauvais on bat du coup on se retrouve pour la prochaine game tout simplement ok deuxième game let's go on va start avec brûlée attention au perros attention au champs et on va essayer de se préparer à affronter un petit kaido v3 c'est sûrement level 100 boost 2 contrairement à notre brûlée attention à la voilà exactement monce par contre cette deux pièces triple kaido le mec invoqué sur tous les portails de kaido vraiment il a levé 2 le v3 le v1 du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va non c'est pas ça pas ici toujours pas voilà ici c'est mieux donc en fait tout simplement quand on tape une auto appuie ça pose un miroir par terre et quand on utilise la compétence 1 avec brûlée non parce que j'explique quand même le gameplay des personnages de temps en temps alors mon compte vient de se faire comme celle je vous avoue j'ai un peu la haine mais je te vois par contre la zone juste pas moi voilà en gros on peut faire ça coucou keido désolé j'avais pas regardé ma minima est ce que tu veux te battre et bon d'accord tu as l'avantage sur moi mais mais les alliés sont là bon il est parti je sens que ça capte on va resto un peu on va faire gaffe à la minima comme ça s'il revient cette fois on l'aura avec la compétence 1 donc oui donc la compétence une tout simplement quand on l'utilise on est épais au miroir enfin ressort du miroir qu'on a posé si on a posé un miroir et tout simplement ta vie d'offy je te vois qu'ils ont été dit où il m'a tué parce que j'avais plus de vie du coup quand le perso et level 100 est bien joué ça peut être pratique du coup pour exploser les cadeaux finalement par contrairement des fautes peut-être des comptes même ok j'ai peut-être un peu tôt ouais ouais en plus on a l'anti resto on a un magnifique chanx bleu j'ai failli aller sur son griffon de moi même je te vois caïdo je t'ai vu je t'ai vu bon chance on a vu c'est le problème du coup c'est que je pense m'a vu c'est bien dommage ok on repart avec brûlé on va aller défendre un peu mais d'abord voilà pose un petit miroir ah ouais non du coup pas forcément la meilleure chance tu pars retourne à ta base ok j'ai extrêmement mal joué c'est génial non mais comme quoi j'ai pas le niveau suffisant pour jouer des persos 80 seulement boost 1 en ss bon bah c'est pas grave écoutez on va essayer à nouveau voilà nouvelle est très bien accomplissement obtenu essayons à nouveau avec la troisième game ok donc encore la même j'espère qu'on aura mon parent il ya usb en face très bien très bien dans la voie la bonne humeur comme toujours on adore ce match mais qui est vraiment exceptionnel j'espère du coup je disais j'espère que on ira sur un wano nocturne quand même pour la quatrième game un peu de changement ça fait pas de mal bon là on va se faire déchauffer que que je joue bien que j'ai des persos forts donc là à un moment voilà ils sont mais j'ai même pas fait gaffe mais c'est violent pas la peine de poser le miroir ici pour l'instant j'ai pas vu de caïdo v3 dans leur équipe j'aurais dû regarder le caïdo par contre ça peut être pratique non d'avoir un miroir en b voilà le fait non mais un cas pas tout de suite au revoir au tour à l'accès j'ai vu très chaud on va resto le mid tranquillement c'est quoi on va même un miroir humide oui et on va retourner en paix ok mais bien on repart ici que j'ai claqué je me suis fait encore une fois déchiqueté vraiment je suis d'une chips actuellement c'est actuel c'est définitif qu'un super boost d'équipe qui va nous servir à taper personne c'est génial j'ai envie de taper qu'à car le jour au niveau 3 3 d'accord je les claquais dans le vent à cause de l'eau d'euro qui lui attend le d'euro il a fait 0 dégâts moi quand même j'ai l'impression là j'ai claqué une compétence j'ai claqué ma compétence en 100% mais dans le vent bon par contre pas pouvoir défendre la et le midant donc je laisse le mec vous arrêtez c'est chargé du mid moi je vais essayer de défendre bon je vais mourir surtout voilà du coup si un maître pouvait se charger les thomas pourquoi c'est lui qui part c'est au niveau de se casser il a anticipé ça aurait été bien qu'il y ait un vent si douté quand on est dans le des miroirs c'est encore de casse 5 les gars on veut faire plus avec la victoire mais vraiment inutile à chaque m on repousse les limites de l'inutilité et ça c'est magnifique surtout quand on gagne comme voilà regardons les scores pour voir à quel point on est bas j'ai un truc intéressant pas en fragment quatre étoiles nous regardons de spécialement intéressant enfin toujours les choppers pour le taxon a réussi à trouver quelqu'un qui a fait moins de deux cas dans cette game alors qu'il a quand même ah oui mais d'accord aussi j'oublie color contre sa team il a 147 % du color comment il l'a fait avec un champ ce v1 et un euro au nid pour avoir même pas de cas bon bah let's go dernier game en espérant qu'on soit sur wano cette fois bon ben on se retrouve pour la quatrième game sur harland park on va start avec pays de one pour une fois parce que j'ai envie de changer un peu fort on va éviter de claquer sa compétence une dans le vent en vrai on va partir en avant on va partir sur des balles avait ces restos 150 en base un guideau des trois là j'aime pas trop ça et comme ça il pourra prendre notre lait et non pour aller se battre et mourir comme chaque année finalement au moins on lui aura mâché un peu le travail si possible une petite restos en wesh 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 capturer les gars à d'accord je m'a fait direct la tête là j'aime pas le jeu par contre à bus pas non plus moi je te vois quand même je n'ai réussirai jamais à claquer cette compétence correctement même pas rien faire à cause du caïdo des trois on parle 5 0 non merci calme toi ici voilà des fois que l'autre caïdo reviennent je retiens que actuellement je n'ai aucune compétence pour me défendre le cap et le maître à terre on l'a pas mis à terre on est mort tout simplement même temps qu'elle veut s'en prendre à eux sous leur propre boost d'équipement des caïdo c'est bon un moment calme toi par moi je n'ai pas de trésor toi insupportable ce caïdo là j'ai dit pas de 5 euros le karma le karma finalement les choses sont bien fait ça qui est c'est ça qui est étonnant avec ce jeu c'est que les choses sont bien faites même en étant mal fait et ça c'est bon on n'a même pas fait de cas écoutez j'essaierai de refaire un gameplay de ces deux perso quand ils seront le bel sang et fort bon même si je pense que dans la méta tactique qui l'eau ça va être très compliqué mais bon c'est jamais un sur un malentendu peut-être que si ça se trouve ils vont revenir sur ce je vous souhaite une bonne journée si une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo n'hésitez pas à liker ça vous a plu de voir un gameplay magnifiquement extrêmement exceptionnellement mauvais et également de vous abonner pour soutenir la chaîne quand même non peu importe que ça vous est plus ou pas ça serait sympa dit si vous voulez que je joue des persos voilà dit plus en commentaire bon après j'aimerais je vous avoue j'aimerais quand même éviter de devoir jouer des igumas ou des dingueries comme ça mais voilà si j'ai un minimum les persos je les jouerai sur ce je vous dis à la prochaine c'était mal qui dit l'oeuf